Donc oui, Jean-Noël Consalès, je suis maître de conférences à Ex-Marseille Université, je suis géographe à tendance urbaniste, mon collègue Benoît Romélier qui est urbaniste à tendance géographe et notre collègue François Ammonique qui est donc informaticien à tendance écologue. Donc nous représentons une communauté de chercheurs, d'écologues informaticiens, urbanistes et géographes qui a travaillé sur le projet Biorevex qu'on va vous présenter. Projet Biorevex qui fait écho un peu à ce qui a été dit précédemment, notamment dans le cadre du projet Réaumur, et qui part d'un postulat de base à savoir que le réseau VIER est à la fois la matrice de constitution et d'évolution de la morphologie urbaine. Donc on est parti spécifiquement sur la thématique et la problématique du réseau VIER en pensant que le réseau VIER était à la fois un lieu de croisement, d'interface entre bien entendu des fonctionnements humains et urbanistiques, mais aussi potentiellement des fonctionnements écologiques, faunistiques et floristiques. Donc nous nous demandons dans ce projet quelle est la capacité de ce réseau VIER à assurer des fonctionnements à la fois urbanistiques et écologiques. Et pour ce faire, nous nous posons comme hypothèse de dire que, bien entendu, cette question s'interroge à la fois par l'entrée de la morphologie urbaine, mais aussi par l'entrée des modes de gestion de ce réseau VIER qui a des incidences éminemment importantes sur ces fonctionnements, qu'ils soient urbanistiques ou écologiques. Nous nous fondons sur une ville, une ville moyenne qui est la ville d'Aix-en-Provence, avec un partenariat qui va de l'agence d'urbanisme du pays d'Aix à la ville d'Aix. Pourquoi la ville d'Aix ? Parce qu'elle a trois atouts pour nous. Un premier atout, c'est qu'il y a une forte tendance d'écologisation dans cette ville depuis quelques années. Deuxième atout, c'est que vous allez le voir, une morphologie urbaine assez archétypale et extrêmement lisible. Et troisième argument, c'est que dans la grande métropole Aix-Marseille, Aix est la seule commune qui a gardé en interne, en gestion, à la fois son réseau VIER, son réseau de routes et ses espaces verts, alors qu'un certain nombre de services sont passés à l'échelon métropolitain. Notre système de recherche se fonde, comme vous le voyez, sur cinq tâches qui forment donc un système fermé avec des tâches très particulières. Une première tâche qui va plus spécifiquement vous être présentée aujourd'hui, nous avons choisi de cibler sur cette tâche qui tourne autour des modèles écologiques et de la modélisation écologique. Une deuxième tâche qui est beaucoup plus centrée sur les relevés écologiques qui vont venir nourrir les modèles dont on va vous parler. Et puis des tâches spécifiques, tâches 3 et 4, à la fois centrées sur la morphologie urbaine par un travail urbanistique qui ressemble fort à ce que nos collègues de Toulouse ont présenté. Et puis, comme on vous l'a dit aussi, une tâche 4 qui va se tourner sur l'interrogation autour de la gestion de ce réseau VIER. Enfin, une tâche 5, sur laquelle nous reviendrons rapidement, qui est destinée à vraiment faire le lien entre les résultats que l'on aura trouvés sur le terrain et de nos manipulations, à essayer d'avoir un impact, un retour auprès des acteurs et sur un impact réel sur le territoire. Juste vous dire que notre projet se déroule sur 36 mois. Nous sommes quasiment à mi-parcours. Vas-y, Benoît. Juste vous dire qu'en fait, la tâche 3 plus centrée sur la morphologie urbaine sur laquelle nous travaillons et dont nous prévoyons initialement de travailler de manière un peu qualitative, en fait, par un certain nombre d'avancées que va vous présenter Benoît dans la tâche 1 a pu être intégrée dès cette tâche 1. Et donc, nous avons, et nous vous le présenterons, un peu réaffecté cette tâche 3 sur d'autres idées qu'on vous présentera par la suite. Voilà, donc, on va vous présenter plus spécifiquement les avancées de la tâche 1 sur la modélisation écologique. Merci. Donc, concernant cette tâche 1, elle portait pour rappel sur une analyse et une modélisation du réseau Vierre avec un regard croisé affirmé, une double perspective écologique et urbanistique. En pratique, cette tâche 1, elle s'est décomposée en deux sous-tâches complémentaires. Une première qui porte sur une analyse croisée des caractéristiques écologiques et urbanistiques du réseau Vierre-Aix-Soy avec l'objectif d'identifier les sections, les morceaux du réseau Vierre plus ou moins connectés en termes écologiques et interroger aussi, qualifier leur inscription au sein de contextes morphologiques distincts. Et une deuxième sous-tâche qui vous sera présentée par François Ammonic qui concerne un travail plus spécifique de modélisation qui vise à ouvrir à l'identification de zones prioritaires d'action et d'expérimentation en termes de végétalisation. Donc c'est deux tâches qui ont été conduites en parallèle et qui vous seront ici présentées de manière successive. En préalable à cette tâche 1, qui avait une dimension de caractérisation du réseau Vierre importante, on a eu une problématique d'adoption d'une unité de mesure qui soit finalement adaptée à ce double regard, à ce croisement d'analyses urbanistiques et écologiques. Pour tenir un propos un peu général, quand on rentre par le réseau Vierre, une des premières choses qui apparaît, c'est sa grande hétérogénéité. Comme l'a dit Jean-Noël, le réseau Vierre c'est la matrice première de constitution et d'évolution des tissus urbains, mais qui présente, qui est à la fois universelle, mais extrêmement variée dans ses formes et des aspects. On s'en rend compte de manière assez évidente, si on a des rues qui mesurent plusieurs kilomètres de long, on en a d'autres qui mesurent quelques mètres à peine et même au sein d'une même rue, on peut avoir des variations assez fortes en termes de morphologie urbaine. Cette diversité, elle constitue un véritable défi à l'analyse auquel on a essayé de répondre et c'est ainsi pour pallier à cette hétérogénéité propre à l'objet rue et en nous appuyant sur des développements récents de recherche qui ont cherché à interroger la structure de la ville depuis la rue, à travers notamment des méthodes de caractérisation automatisée du réseau Vierre. On a fait le choix, pris le parti de développer notre propre unité d'analyse morphologique qu'on a appelée tronçon. C'est ce qu'on peut voir sur l'illustration. Sachant qu'en pratique, un tronçon c'est un linéaire de voirie qui a été coupé entre deux intersections pour essayer d'arriver à des sous-utilités morphologiques un peu plus comparables et cohérentes. Donc un tronçon coupé entre deux intersections auquel on a appliqué un tampon, un buffer de 30 mètres de part et d'autre qui permet la prise en compte de l'épaisseur de la rue et la prise en compte des caractéristiques morphologiques des tissuurs malentaux. Donc cet objet tronçon appliqué à l'échelle de notre territoire d'études, du territoire d'études et de soi considéré, il a conduit à la définition d'un ensemble de 5 460 tronçons auxquels on a ensuite attribué un certain nombre de caractéristiques morphologiques et écologiques comme on va le voir maintenant. Donc pour ce qui concerne la morphologie, les indicateurs morphologiques en appui sur les travaux notamment d'Araldi et Fusco et en imputant ces valeurs, en s'appuyant sur un programme d'analyse morphologique qui s'appelle Momepi, on a pu appliquer un ensemble d'indicateurs morphologiques à chacun de ces tronçons. Je ne vais pas lister tous ces indicateurs, ça serait extrêmement fastidieux. Ce qu'on peut quand même remarquer c'est qu'il y a des échos très forts avec les indicateurs qui ont été évoqués dans la présentation précédente du projet Réomur, ce qui montre qu'on puise aux mêmes sources et je pense que le reste de cette présentation continuera de le démontrer. Donc on a intégré un certain nombre d'indicateurs au sein desquels on a choisi d'isoler plus particulièrement six d'entre eux parce que jugé particulièrement significatif. Ces indicateurs isolés en fait ils nous ont servi à, ils avaient pour fonction de favoriser le regroupement des différents tronçons en des classes morphologiques qui soient statistiquement construites pour essayer d'agréger entre eux finalement des tronçons de rue, des morceaux de rue qui présentaient des caractéristiques morphologiques similaires. Donc ce travail il a été réalisé par l'intermédiaire d'une analyse statistique de type ACP, analyse en composantes principales, dont les résultats nous ont amené à la construction de classes morphologiques de tronçons qui présentaient des caractéristiques similaires. Donc après différents tests on avait l'objectif d'avoir à la fois un nombre de classes relativement synthétiques pour que cela reste lisible mais quand même représentatif de la diversité des tissus urbains Aix-Ois, on s'est arrêté sur un découpage en quatre classes qui nous paraissait justement répondre à ces deux critères. La validation de ce découpage en quatre classes il s'est appuyé notamment sur une confrontation avec des études existantes, les analyses produites par les acteurs du territoire et en particulier les agences d'urbanisme du territoire métropolitain, agences d'urbanisme du Pays d'Aix-Durance partenaire de ce projet mais aussi agences d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Élément assez rassurant c'est que finalement nos classes morphologiques statistiquement produites, elles concordaient dans les grandes lignes avec les analyses produites par ces acteurs du territoire, ce qui nous a permis à posteriori d'affecter à ces classes morphologiques donc statistiquement construites, encore une fois, des grandes catégories de tissus urbains, des catégories assez génériques, donc au nombre de quatre, tissus d'habitat collectif continu, tissus d'habitat collectif discontinu, tissus d'habitat pavillonnaire et enfin des tissus plus composites qui dessinent une géographie de la ville qui est encore une fois assez cohérente et respectueuse de la morphogénèse du territoire Aix-Ois. Donc ça c'est pour ce qui concerne les variables morphologiques, ce qui concerne les variables, les indicateurs écologiques, nous nous sommes appuyés pour cela sur deux grands types de sources, d'une part des données canopées urbaines développées par Kermap, l'entreprise on va dire qui est derrière le site Noville Verte qui cartographie le patrimoine arboré des villes en termes de strates arbustives et arborées sur la base d'analyse de photoaérienne et aussi la base de données Fredon, donc une base de données gestionnaire de la ville d'Aix-en-Provence qui recense et caractérise les arbres gérés par la municipalité dans le domaine public. Donc là encore une somme d'indicateurs parmi lesquels on a choisi d'isoler deux en particulier qui nous permettent de caractériser l'état de la végétalisation dans la rue, dans le tronçon, au travers de deux échelles d'analyse distinctes, l'échelle du tronçon lui-même où on vient interroger le pourcentage de canopées à l'intérieur du tronçon, donc avec un buffer, un tampon à une échelle de 20 mètres et une autre échelle qu'on a appelée quartier mais qui est une échelle plus large qui prend en compte une centaine de mètres. Donc du point de vue de la caractérisation écologique, ces deux échelles d'appréhension nous ont conduit à la définition de quatre contextes de végétalisation distincts, suivant que le tronçon de rue que l'on considère apparaît relativement par rapport aux autres tronçons peu ou très végétalisés et que son contexte d'appartenance plus général d'échelle 100 mètres apparaît lui aussi relativement peu ou très végétalisé par rapport aux autres tronçons de rue considérés. Et donc au travers de cette double caractérisation du réseau VIER, au travers d'indicateurs à la fois morphologiques et écologiques, cette première sous-tâche nous a conduit à l'identification de quatre contextes morphologiques qui, croisés à ces quatre contextes de végétalisation que je viens d'évoquer, ont servi de base à la construction du plan d'échantillonnage des relevés écologiques, conduit dans le cadre de la tâche 2 sur laquelle Jean-Noël aura peut-être l'occasion de revenir. Donc voilà pour cette première partie de la tâche 1, cette sous-tâche 1 et je laisse maintenant la parole à François et Monique pour la présentation de la deuxième sous-tâche. Donc pour la deuxième partie de la tâche 1, il a été question d'essayer de quantifier le bénéfice écologique associé à la végétalisation de chaque tronçon de route. Et donc pour ça on s'est appuyé sur la modélisation par graphes paysagers, donc rapidement, c'est ce qu'on a pu voir à la présentation précédente, c'est qu'on va représenter un paysage écologique par un graphe où chaque sommet représente une zone du paysage et est pondéré par un poids qui représente la quantité et la qualité d'habitat dans cette zone et les arrêtes du graphe représentent les connexions entre deux zones d'habitat du paysage et sont pondérées par une probabilité, c'est la probabilité de réussite pour un certain individu de réussir à faire le trajet par exemple. Donc dans notre cas on a considéré les pondérations de qualité et de probabilité dans le cas de l'écureuil roux. Et donc ça c'est un choix du modèle. Donc ensuite, une fois qu'on a une modélisation de paysage écologique par graphe, on peut utiliser des outils développés par les écologues, les indices de connectivité, donc ici c'est la formule d'un indice de connectivité, l'air équivalent de connecter, qui essentiellement prend une modélisation de paysage en entrée et renvoie un score de connectivité, c'est à dire à quel point le paysage est favorable pour l'espèce qu'on étudie. Ensuite, il a été question de modéliser la ville d'Aix. On a choisi de faire une modélisation basée sur une grille hexagonale. Donc ça c'est Aix, représenté par un peu plus de 600 000 hexagones, où on a catégorisé chaque hexagone dans six types de substrats. Donc on a l'habitat, ça sera le vert foncé, ensuite on a différents niveaux de végétalisation, et puis les routes en orange et le bâti en noir. Donc le bâti, c'est ce qui est considéré comme infranchissable par exemple, et les probabilités seront zéro, et on a un dégradé de probabilités pour les autres types de substrats. Donc si on zoome, ensuite on peut pour chaque tronçon identifier les hexagones, donc ici en bleu, qui sont concernés par ces tronçons. Et donc on peut faire un test, c'est à dire augmenter les probabilités dans un tronçon, ce qui modélise par exemple le fait de végétaliser le tronçon en plantant des arbres, et regarder à quel point ça a changé l'indice de connectivité. Et donc voilà un zoom pour voir le graphe sous-jacent. Donc si on fait ça pour chaque tronçon, en fait on va avoir une catégorisation des tronçons par potentiel d'amélioration de la connectivité. Et ça donc c'est paramétré pour l'écureur roux, donc on peut avoir différentes catégorisations en fonction de l'espèce qu'on considère. Donc juste pour rappel. Et donc si on sort un peu du modèle pour revenir vraiment à la géographie réelle du territoire d'Aix-en-Provence, ce que ce score de potentiel donne à voir, déjà c'est une géographie, finalement une organisation spécifique de la ville, ou en tout cas du point de vue de l'écureur roux, l'effort apporté pour améliorer la connectivité d'ensemble du système, finalement porte moins sur les situations centrales que sur les situations périphériques, et en particulier les situations de frange ville nature, mais aussi, et ça nous semble assez intéressant, les liaisons de périphérie à périphérie, tout aussi diverses qu'elles soient, entre grands ensembles et tissus d'habitat pavillonnaires. Pris tous ensemble, finalement, les résultats de cette tâche 1, ils participent au développement d'un outil d'aide à la décision qui nous semble innovant, mis à la disposition de notre partenaire de la ville d'Aix-en-Provence, pour les accompagner dans leur démarche de végétalisation, et leur donner des éléments qui peuvent permettre de prioriser l'effort et les investissements en la matière. Juste, parce que moi-même j'ai eu du mal à comprendre ce qu'ils me racontaient, les collègues, donc juste pour que vous voyez bien, là, les tronçons, plus c'est rouge, plus ça veut dire que, en fait, plus la connectivité pourrait être améliorée, d'accord ? Donc, ça a une importance sur la suite que je vais vous dire maintenant. Tu peux changer, s'il te plaît, merci. Donc, voilà, on a pris comme modèle, vous l'avez compris, l'écureuil roux, parce qu'il a une diffusion à l'échelle de la ville. Mais, dans la tâche 2, nos collègues écologues font des relevés à la fois floristiques au pied d'arbres et de malacophones, donc d'escargots, parce qu'on est en fait sur trois échelles de diffusion. L'écureuil roux à l'échelle de la ville, la faune à l'échelle intermédiaire du quartier, la flore, pardon, et l'escargot à une petite échelle de diffusion. Donc, ces relevés ont pour but de venir, finalement, qui sont en cours, ces relevés, de venir nourrir le modèle qui vous a été fort bien présenté. Néanmoins, rapidement, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que c'est des choses ponctuelles et qui sont en cours, puisqu'on est sur deux années de relevés. Nos collègues écologues ont inventorié des pieds d'arbres. 480 pieds d'arbres actuellement, en montrant ce que la littérature montre, finalement, que les pieds d'arbres sont quand même des habitats riches à l'échelle du tronçon de rue, et que dans le cas d'Aix-en-Provence, par rapport à la littérature, on aurait une richesse spécifique qui serait un peu plus élevée que ce que signale la littérature, avec 30% d'espèces typiquement méditerranéennes. Mais au-delà de ces relevés, comme je vous le disais, qui sont en cours, le travail qu'ont fait Benoît, Cécile, Albert et François, ici présents, est très important sur le plan urbanistique, et notamment pour tester nos hypothèses en tâches 3 et 4. En fait, grâce à l'identification de ces tronçons dans lesquels on pourrait améliorer la connectivité, en tant qu'urbanistes, Benoît et moi, on peut aller étudier plus finement ce qui se passe en termes de morphologie à l'échelle de ces tronçons, quelle est la disposition de ces tronçons dans le rapport de la rue à la morphologie urbaine, et surtout, on va commencer, dès le mois prochain, des stages qui vont nous permettre de poser du projet sur ces tronçons, c'est-à-dire en fonction de la morphologie urbaine qui est présente, comment, puisqu'on sait qu'on peut améliorer en plantant dans ces tronçons la connectivité, comment concrètement améliorer cette connectivité, que planter, que faire en fonction de la morphologie. Donc ça, c'est le but de la tâche 3 qui démarre le gros de son travail le mois prochain. Et ensuite, dans ces tronçons aussi, se pose la question de savoir, mais quels sont, et la dame l'a dit, quelles sont les représentations des populations en place sur la végétation en ville, sur les pieds d'arbres, etc. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais spécifiquement dans ces tronçons, qu'est-ce qui se passe en termes d'usage, en termes de pratique, et en termes de gestion aussi. Et donc, grâce à ce travail de modélisation, en l'identification de ces tronçons où on peut améliorer les choses, on souhaite réellement aller améliorer la rencontre entre la morphologie et la gestion de la biodiversité de la rue, afin d'avoir un retour sur notre tâche 5, qui est notre retour vers les acteurs partenaires du territoire, et donc d'identifier avec eux les espaces où on pourrait planter, et notamment planter, des arbres et des pieds d'arbres, l'écosystème pieds d'arbres en lui-même et arbres, et surtout aider à identifier les lieux et à planter concrètement, à avoir une politique de végétalisation pour améliorer la connectivité dans les tronçons qui ont été identifiés par le modèle. On vous remercie. Merci. Là, on va faire un échange tout de suite, avec la salle. A-t-il des questions ? Bonjour, je m'appelle Marion, et je suis écologue pour FH Immobilier et Aménagement, et je voulais remercier pour votre présentation, c'était vraiment extrêmement intéressant, surtout vis-à-vis des voiries, parce que la problématique que nous, on a à FH, c'est qu'on n'a pas la capacité politique ni décisionnelle sur les voiries, et du coup, que ça impacte la mairie directement, c'est hyper important pour nous. Et je voulais savoir si c'était possible de décliner toutes vos propositions d'action que aux tronçons, ou est-ce que ça serait possible que vos propositions soient aussi pertinentes vis-à-vis du projet en lui-même, dans l'aménagement, dans l'immobilier, et ailleurs qu'aux tronçons, où vraiment ça sera explicitement pour les tronçons, les cantines écologiques, que vous proposez ? Alors, disons que le tronçon, c'est d'abord une échelle de travail, mais on n'en oublie pas pour autant les liens aussi, les interfaces qui peuvent se faire entre la nature publique et la nature privée, qui sont intégrées dans l'analyse du fait du buffer. Et ce qui est aussi ressorti des analyses, c'est par exemple des... Attendez, je vais essayer de revenir dessus. Je ne peux pas. Bon, ce n'est pas grave. On a des endroits où on a des agrégations de tronçons qui laissent entendre qu'on peut avoir un potentiel cumulé et que le projet, finalement, il ne se pense pas à la seule échelle du tronçon de rue, mais qui peut participer, s'insérer à des projets urbains plus globaux. C'est notamment ce qu'on a exploré dans le cadre d'un workshop où on a vu, en partant de la carte générale des tronçons à potentiel, finalement, qu'à un endroit donné, on avait un cluster qui venait faire le lien entre un projet en cours sur la ville d'Aix, qui est le projet de parc naturel urbain, et un grand corridor écologique qui est la rivière Arc, le tout articulé autour d'un grand nœud autoroutier. Et effectivement, ces situations, ce qui ressort de l'analyse, ça pose des questions au-delà du tronçon et même au-delà des seuls tronçons qui sont situés pour aller très vite, et c'est le travail qu'on a amorcé, vers du projet d'urbanisme pur jus, que pour le coup, on a fait traiter aux étudiants dans le cadre de la formation qu'on co-dirige avec Jean-Noël, sur un mode OAP, orientation d'aménagement et de programmation, donc vraiment dans une logique de projet d'urbanisme pur jus. Donc, par cette entrée tronçon, je pense qu'on peut vraiment élargir le propos du public au privé, mais aussi du morceau de rue au morceau de ville, plus généralement. Une autre question ? Et Audrey ? Merci. Merci pour votre présentation. Audrey Muraté, de l'Université de Strasbourg. En fait, j'ai une question très intéressée, puisqu'on est sur un autre projet. Je voulais savoir comment vous avez réussi à distinguer ce qui est du béton, du goudron, du bâti, et quels sont les seuils pour le végétal ? Alors là, c'est du travail que j'ai fait avec mon encadrante, donc je n'ai pas toutes les réponses. On a utilisé les datasets de CarMap, MOS et Canopy, si ça vous parle. Et donc, on a mis des seuils. Donc ici, les hexagones, ils sont catégorisés en fonction du substrat majoritaire qu'on trouve à l'intérieur. Et donc, les seuils sont mis sur les données qu'on récupère de CarMap. Et là, je n'ai pas plus de détails à vous donner, désolé. Donc, des cartographies très précises au 5 000e, que ce soit en végétalisation ou en bâti. Sandrine ? Laurent Millier, du moniteur des travaux publics. Pourquoi est-ce que vous avez exclu les routes et les sentiers qui participent aussi à l'interface ville-biodiversité ? Et deuxièmement, dans votre typologie, il n'y a que des quartiers d'habitation. C'est d'ailleurs un point commun entre les trois projets qui ont été présentés jusqu'ici. Donc, pas de tronçons de quartiers industriels ou commerciaux. Est-ce qu'ils n'ont rien à nous dire sur votre projet ? Merci pour cette question. Alors, pourquoi on enlevait les sentiers et les routes, autoroutes ? Déjà, pour coller à une définition très terre-à-terre de ce qu'est la rue en tant que voie de circulation bordée de bâtiments en milieu urbain. Donc, effectivement, sur les autoroutes et les sentiers, en général, on est dans un contexte où cette interface tissu urbain bâti et route ne se fait pas de la même manière et qui pose aussi, prenons l'exemple des autoroutes qui peut aussi poser des questions de domanialité où nous, on a pris le parti d'intervenir là où la puissance publique a la main d'une certaine manière. Voilà pour le premier volet de la question. Sur le second, je peux amorcer un début de réponse. Jean-Noël, tu compléteras en disant que, étant donné notre échelle de réflexion qui est plutôt, on va dire, la ville constituée, effectivement, on vient plutôt piocher dans des tissus urbains où la fonction habitat est majoritaire. Malgré ce, on a quand même une catégorie d'habitat composite qui permet d'inclure justement ces tissus un peu plus hybrides, parfois des restes de tissus faubouriens où on peut avoir des cohabitations assez fortes entre des emprises industrielles, commerciales et aussi de l'habitat ou des tissus urbains plus monofonctionnels. Benoît a tout dit, mais en fait, c'était aussi le pari d'aller à Aix-en-Provence qui a, dans sa morphologie de tissus composés, pas un passé industriel extrêmement étoffé. Donc, c'était vraiment pour aller sur une ville assez archétypale dans ces passages du centre au péris-centre jusqu'à la périphérie. Effectivement, donc, on a un peu ce tissu composite qui permet d'envisager cette entrée industrielle, mais on est resté, comme Benoît l'a dit, sur du tissu constitué. On n'est pas allé taper à l'échelle du périurbain où là, il y a d'autres types de tissus parce que, comme Audrey l'a dit, ça demande d'autres moyens d'analyse qu'on n'avait pas là. Oui, en multipliant les types, on multiplie aussi beaucoup plus les variables, les analyses, c'est plus compliqué, bien évidemment. Il y a Sandrine. Oui, bonjour, Sandrine Laramendi, planté cité. Vous avez indiqué l'écureuil roux comme le choix d'espèce indicatrice et que, effectivement, le résultat aurait varié avec une autre espèce. Et donc, du coup, je me pose la question dans quelle mesure vous intégrez le fait que les résultats varient en fonction des espèces choisies et comment s'articule le choix de cette espèce avec le choix des escargots en termes de relevé de pied d'arbre. Et je me pose aussi la question de savoir s'il était prévu une phase un peu de confrontation des modèles avec le terrain sur un échantillonnage de tronçons pour repérer justement les classes qui sont ressorties. Est-ce que ça pourrait faire évoluer peut-être la classification en fonction d'un retour terrain sur un échantillon ? Merci. Merci beaucoup de cette question. Effectivement, les trois modèles qu'on a utilisés, c'est des modèles, comme je l'ai dit, à diffusion variable. On les a pensés comme ça. L'échelle vraiment extrêmement fine, l'échelle un peu plus grande et l'écureur roux à l'échelle de la ville. Alors, effectivement, vous avez compris, nos escargots et notre faune, on acquiert les données. On ne les a pas. On est partis sur l'écureur roux parce que la directrice de thèse de François, Cécile Albert, avait déjà un jeu de données et par la littérature a pu compléter. Donc, on a pu modéliser ça. Donc, on pense, on suppose, bien entendu, qu'on ne peut pas, à partir de ces trois modèles, dire que ça fonctionne pour toutes les espèces présentes en ville. Ça serait présomptueux de le dire. Néanmoins, on pense qu'avec ces trois échelles de diffusion, on se dit que finalement, des espèces qui auraient ces trois échelles de diffusion peuvent fonctionner également de la même manière. C'est le pari qu'on fait. bien entendu, plus on pourra remplir le modèle et le muscler à partir d'autres données, mieux ce sera. À ce titre, en fait, oui, la confrontation au terrain, elle se fait dans cette phase 5 où on a justement la chance d'avoir la proximité avec la ville d'Aix qui est en phase d'ailleurs de végétalisation de ces rues, etc. Et donc, il y a une attente de ces conseils quelque part. Et donc, on veut les accompagner à dire ben oui, là, ça serait mieux de planter, etc. Et donc, de fait, c'est d'être dans une logique d'accumulation et de pouvoir retourner à postériori voir si les choses ont fait évoluer les choses. Une dernière question. Merci de vos travaux. Ma question, elle est dans le prolongement de ce que vous venez d'évoquer. C'est la question de la gestion et comment dans l'étape 5 ou 4 vous associez finalement les services gestionnaires puisque dans votre démarche vous raisonnez en creux en révélant les potentiels d'un certain nombre de segments et on sait derrière qu'au niveau de l'exploitation ou des travaux d'aménagement ou d'aménagement de la rue, il y a un certain nombre de contraintes qui sont à prendre en compte et celles des gestions sont extrêmement fortes puisque souvent c'est le facteur limitant. Donc, comment vous allez associer et quel est votre programme ? Très court et je laisserai la parole à François parce qu'il a le truc sur les coups. Voilà, en fait, c'est tout le sel de ces tâches qui arrive, c'est-à-dire d'arriver à avoir des entretiens avec tous les acteurs qui interviennent sur ces tronçons pour avoir une vision de comment ça se gère. François ne l'a pas présenté mais dans son travail de thèse il a aussi un travail d'intégration. Je te laisse le dire comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, ce dont je n'ai pas parlé et qui fait partie de ma thèse c'est des problèmes d'optimisation sous contraintes budgétaires. c'est-à-dire qu'on a un ensemble de tronçons auquel on peut estimer un coût de végétalisation et l'idée c'est de sélectionner un sous-ensemble de ces tronçons qui respectent le budget dont on dispose qui maximise le bénéfice écologique sur la végétalisation puisqu'il y a des effets cumulés entre les tronçons qui sont plus complexes à prendre en compte qu'uniquement considérer les gains indépendants de chacun. Merci beaucoup.